Musique de générique Une petite bière pour commencer l'épisode là ? Une petite bière pour se mettre en jambe et se désaltérer n'est-ce pas ? On est chaud patate, hein ? Ouais on est chaud, on est chaud comme la braise, la braise là ! On est chaud ! Non en fait on a lu vos commentaires, c'est le mec... Ça nous a vénère ! Non on rigole ! Le mec, non on va pas généraliser, une partie d'entre vous quand même, quand je lis certains de vos commentaires... Ouais Wotan, c'est quoi cette fermapoulpe là ? J'en ai fait une mieux que toi ! Oui c'est vrai, mais comme tu n'as pas écouté mon épisode jusqu'au bout, tu ne savais pas que du coup... Je n'écoute pas moi, je suis un kikoulol moi, je n'écoute pas, qu'est-ce que tu crois moi ? Moi je dis que ta ferme elle est nulle, c'est tout ! Bonjour à tous, bien évidemment, bonjour à tous et bienvenue dans le QG des barbus, où ça parle mal, où ça parle de manière bien dégueulasse, on vous le dit... Parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre, tous ceux qui ont moins de 3 poils sur le Sgeg ne vont pas du tout comprendre ce qu'on va dire... Voilà, parce que nous on a déjà fait trempette et on sait ce que c'est que la vraie vie, bordel ! Oh merde, non, t'es sérieux ? Je remets mon casque, voilà, alors il y a un monsieur hypere qui est passé chez nous... Putain, on va être obligé de mettre un Peggy18 sur l'épisode, sur le Zcash... Mais non, eh, je suis désolé mais trempette c'est une attaque de Magikarp, excuse-moi, mais bon après... Si t'as pas joué à Pokémon, c'est pas mon problème... Ouais, demande à ta femme quand je lui fais trempette si c'est une attaque de Magikarp, ouais... Et après c'est toi, attends, j'essaye de subtiliser la chose pour pas qu'on ait moins de 18, et là... PIM ! Tu me balances ça comme un gros parpaing dans la gueule quoi, comment tu veux qu'on fasse maintenant ? Non, 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 je rigole, c'est vrai que trempette, c'est une attaque de Magikarp, complètement... Voilà, une attaque inefficace, mais une attaque quand même... Du coup, euh, il y a ce cher monsieur hypere qui est passé à la base au QG des barbus... On a été infiltré, on a été infiltré, comme ta femme ! Non, 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 reviens ! Bébé, reviens, s'il te plaît ! Non ! Tiens ! Tiens ! Allez, on rentre, finis les conneries, un peu de sérieux maintenant ! Allez, on t'arrête ! Ouais, un peu de sérieux, on va quand même faire l'épisode, c'est le but ! Euh, il y en a certains d'entre vous, ce sont des traîtres, je pense que ce sont des frustrés, parce que vous n'avez pas de barbe, vous n'avez pas de poils, et donc en tant que frustration extrême, vous êtes allés balancer à Épierre pendant son live où étaient les coordonnées de notre planque. Honte à vous ! Honte à vous, vous serez pendus ! Pendus par la peau des couilles ! Bref, donc notre planque a été découverte, bah voilà, Ika à Épierre, il y a leur tête, nos panneaux ne veulent plus rien dire, on avait... Alors, on avait pranké Auré, il a été rebasculé en priorité absolue, alors qu'on l'a déjà fait. Tout comme moi et tout comme toi ! Et nous, on est passé en priorité absolue, ouais, sachant qu'il a rajouté Fanta, mais c'est vrai que Fanta, pour l'instant, pour le coup, on l'a pas... Alors, je vais être très honnête avec vous, hein, pour ceux qui posent la question, parce qu'il y en a certains qui posent la question de temps en temps, Fanta, pour l'instant, n'a pas mis les pieds sur le cerf. Oui, et puis, du peu que j'ai pu entendre, je pense pas qu'il viendra, parce que c'est... Non ! Bah parce qu'il a pas envie, tout simplement, il fait ce qu'il veut, quoi ! Alors, il est comme nous, on fait ce qu'on veut ! Ah là ! C'est exactement ça ! C'est notre émission ! C'est notre émission, on fait ce qu'on veut ! Et puis, connaissant le Fanta, c'est quelqu'un de... Sincèrement, c'est quelqu'un d'adorable, et contrairement à ce qu'on peut penser, il est adorable, mais il est aussi... Il prend les choses aussi très à cœur, malgré la taille monstrueuse de sa chaîne, pardon ! Malgré la taille de sa chaîne, il prend les choses très très à cœur, et ça rejoint un peu ce que nous, on peut vivre aussi sur nos commentaires de temps en temps, quoi ! Malheureusement, tu peux avoir 150 commentaires vraiment cool, et à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a, quoi ! T'as un, deux, trois commentaires qui te font rager, et Fanta fait partie de ces personnes qui s'y arrêtent ! Oui ! T'as fait ma peau, le palais nul ! Mais quel con ! Putain, s'il y avait que ça ! Donc ouais, non, franchement, je vous le dis cash, Fanta, je pense, n'aura aucune envie de passer plusieurs heures sur l'épisode pour faire un épisode pour être emmerdé derrière ! Pour le beau jeu, il va falloir qu'on fasse un château en table de craft, pour le beau jeu ! Oh putain, vas-y, je suis chaud ! Un de ces quatre, on fera ça, et on m'apprendra le fantasio, ok ! Ouais, voilà, ça sera le petit clin d'œil ! Bref, blague à part, aujourd'hui, bah écoute, fuck the police, Pierre ! Voilà ! Ça va être à ton tour, on va passer chez toi ! Hein ? Voilà ! Donc, euh, il est pas très loin, par contre, pour pouvoir faire la prank, ça va être un peu chiant ! T'es nul, hein ? T'arrives pas à sortir ? Ouais, c'est parce que je l'ai activé de loin ! Euh, mais pour le pranker, ça va être un petit peu chiant ! Biou biou ! Oh, j'ai cliqué deux fois sur le feu d'artifice, ça sert à rien, une seule fois c'était suffisant ! Trop excité, trop excité, t'es trop chaud comme la braise ! Oh, putain ! Je te suis, parce que moi, j'ai pas activé les coordonnées ! Mais t'as pas besoin d'activer les coordonnées, c'est juste à côté du spawn ! Eh oui, mais moi, j'ai pas le sens d'orientation, moi ! Tu me vois ou pas, là ? Ouais, je te vois, on est chez toi, là ! Ok ! Ouais, donc là, on passe au-dessus de mon jeu ! Elle est où, t'as fait ma poulpe, que je rigole ? Elle est DTC ! Ah ! Oh, elle est là ! Ça va, t'ailleurs, pour qu'on rigole, t'as eu combien de poches d'encre ? Et sois honnête ! 33 ! 33 ? Ouais ! Je croyais que t'avais deux stacks ! Non, les deux stacks, je les ai faits à la mano pendant qu'on papotait... Ah ! Tu les as faits à la mano ! D'accord ! Donc, en gros, tu les as faits à la mano, tu comptais les mettre dans ta ferme et te dire, « Eh, regardez les mecs, produit ma ferme ! » Non ! Non, c'est parce qu'on va en avoir besoin maintenant pour la prank ! Exactement ! Bah, fallait me le dire, je serais passé à la boutique, enfin à la boutique, à mon biome, parce que j'ai quatre doubles coffres de poches d'encre ! Ouais, bah c'est pas grave, écoute... Ecoute, comment ? Moi, il faut que je te file des ressources ? Merde, pas ça ! Pardon ? Non, pas ça ! Non, c'est pas grave ! Par contre, je sais pas si on va avoir assez de matos, donc ça, à mon avis, il va falloir qu'on check un petit peu ! Ouais ! Il va falloir qu'on check un petit peu, et comment... Et il va surtout falloir qu'on... Ah putain, ça c'est relou par contre ! Hop ! Mais non ! Mais non ! Mais t'es nul ! Remets la carpette ! Vas-y, fais pareil ! Comment t'as fait ton double jump, là ? C'est pas un double jump, tu sautes et hop ! Avec les Elytra ! Mais non, mais tire pas ! Mais non ! Ah ! Ah, mais attends ! Si, c'est bon, j'ai trouvé ! Merci ! T'applaudis de tes deux mains ! T'as vu ? Tu kiffes, quoi ! Ça t'excite ? Ouais, à fond, à fond ! Non, je tapais sur ma bedenne ! Ok ! Non, c'est moi qui tapais les fesses de ta maman ! Eh, on va se calmer ! Il y a des enfants qui regardent ! Et puis tu vas voir que... Oh, attends, mec ! Je suis en train de penser à un truc ! Oh merde ! Quoi ? Mais Pierre, il s'est déjà fait prank ! Quand ? Bah, par Aurélien ! Ah oui, Aurélien, il a fait une... Non, c'était pas une frite, c'était une baguette ! Euh, non, c'était une frite ! Ah oui, merde, putain ! Justement, c'était une frite et tout le monde disait que c'était une baguette ! Il a eu que ça dans les commentaires ! Par frites, ça ressemble à une baguette ! Allez, salut ! Du coup, voilà, on est à même pas à 8 minutes d'épisode ! Donc je précise pour toutes les personnes qui regardent l'épisode ! Ne marquez pas ! Hi-Pierre s'est déjà fait prank ! Ou alors marquez-le ! Et faites comprendre que c'est un troll ! Parce que sinon, moi de mon côté, en tout cas sur mon épisode à moi, vos commentaires se sont supprimés ! Parce que j'en ai marre de lire vos conneries ! Non mais c'est vrai ! Quand je sors un épisode et que je dis que j'ai pas assez de faire et qu'on me fait « Hey Mel, t'as une ferme à faire au spawn ! » Putain, les mecs ! Non, je viens d'arriver sur les cubes, j'étais pas au courant, quoi ! Merci ! Non mais c'est vrai, c'est rageant, quoi ! Enfin bon, bref, voilà ! Je préfère prévenir pour mon épisode, en tout cas ! Parce que c'est mon émission et je fais ce que je veux ! Oui, c'est vrai ! Allez ! On va pranker Mister Pierrot ! Let's go ! Mon ami Pierrot ! Let's go ! Let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Ok, parce qu'il a été changé. Donc, Aurélien Sama, ok. Davlec, ok. Aipierre, ok. Celui-là, on l'enlève parce qu'il avait mis ton nom à la place. Donc, il y a RoiLouis, Relient, Sif, Bill. Alors, Bill a annoncé qu'il allait revenir sur le serve, mais c'est vrai qu'on n'a pas de news pour l'instant. Donc, je suis sceptique, en fait. Je me demande si on va vraiment le revoir. Edo, lui, l'a actif. Alors, Edo est actif. Comment ? On verra, on verra. Ouais, Edo est actif. Donc, lui, ça peut être une prochaine cible. Relient interactif, ça peut être une prochaine cible. Sif, il a pris cher, quand même. Il a quand même pris cher. Tout le monde va le prendre, pour le coup. Donc, on va le laisser tranquille. Et Roi, ouais. Roi, ça peut être une idée. Faudrait voir ce qu'on fait, par contre. Il y avait le coup des bicones, mais ouais. Et du coup, moi, je pense qu'en créage, je vais designer un petit château pour Fanta. Et on le fera entièrement en table de craft. Ça peut être sympa. Mais il faudrait voir ce qu'on le fait, par contre. On le fera au milieu de l'océan. Non, ça popera de nulle part. En timelapse, en plus. Un château en timelapse en table de craft. Alors là, du jamais vu. Oh, purée. Ça va être du grand, grand magnifique. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Bref, en tout cas, là, je pense que, de toute façon, au niveau des joueurs, j'ai toujours peur de rater quelqu'un. Parce qu'après, on va me tomber dessus en disant, ouais, et tout. Vous avez les AP telle ou telle personne. Mais on va dire que là, dans les gens actifs et présents sur le serve, on a fait le tour. C'est ça. Ok. Et après, au fur et à mesure, on pourra rajouter. Si demain, Mila revient, on sait qu'on peut aller l'embêter un petit peu. Bon, bien évidemment, on la laissera avancer un petit peu avant d'aller la pourrir. Oui, quand même. Mais bon, voilà. Ok. Bon, bah nickel. C'était cool. C'était cool. C'était votre petite séance d'abdos quotidienne, les amis. Je pense qu'à chaque fois qu'il va y avoir des épisodes de Clan des Barbus, préparez-vous aux abdos. Sortez le pop-corn et ne mangez pas trop froid, parce que sinon, ça peut ressortir par le nez quand vous rigolez. Non, c'est pas du pop-corn. Ah, c'est du maïs soufflé qui a éclos avec la chaleur, c'est ça ? C'est ça, parce que le pop-corn, c'est en anglais. Pop-corn, c'est en anglais, d'accord, pardon. Ah, d'ailleurs, une dernière chose, Wotan. Tu le prends pas mal, hein. Je sais ce que tu vas dire, mais vas-y. T'as fait ma poupée, elle est pourrie. Je le savais, en plus, c'était obligé, quoi. Bon, tu m'appelleras quand tu changeras de blague, par contre, parce que, bon... Ah, bah, j'en ai une autre, si tu veux. Oh, putain, j'ai laissé mes shulkerbox chez Dav. Oh, le con. Sac. Avec tout mon matos, en plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est quoi ton autre blague ? On dit pas ATAT. Oh ! Allez, sur ce, je pense qu'on a dépassé notre quota de conneries lâchées en un épisode. Mais en largement, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Allez, je me rentre à la maison, moi. Vas-y, moi, je rejoins mes amis chez moi pour lire le petit commentaire. Ça marche. Ah, dans ton coin, c'est bon, tu m'aimes plus, de toute façon. Bah, non, en même temps, tu fais que de la merde. C'est pas de ma faute. Yep, on se retrouve devant Jackie et Michel pour lire le commentaire de l'épisode. Et il y a des petites choses à dire, hein, plus à la fin de cet épisode. Vous inquiétez pas, ça va pas prendre 3 ans. Tu as raison, fais comme tu veux, ML2G. C'est la chaîne. Si tu veux faire un truc, fais-le si c'est à toi. Euh, oui, si c'est à toi de décider. Voilà, c'est marqué comme ça. Super épisode et continue à ML2G. Tes vidéos sont géniales. Et la plupart de tes abonnés ne te jugent pas. Enfin, j'espère. Ciao, Pokégamer. Oups. Merci pour ton commentaire, Pokégamer. Et non, je ne pense pas que la plupart de mes abonnés me jugent. Ou en tout cas, s'ils le font de leur côté, peu importe. Euh, moi, je ne juge pas les commentaires. Enfin, les abonnés, pardon. Euh, qu'est-ce que je viens de raconter ? J'ai dit de la merde ? Euh, c'était les abonnés... Oula, attendez, je suis perdu. Euh, oui, les abonnés ne me jugent pas. Pardon. Je suis fatigué, excusez-moi. Euh, non, en règle générale, non, vous êtes géniaux. Malgré le coup de gueule que j'ai balancé à l'épisode précédent, vous êtes géniaux. Et de toute façon, vous avez pu le voir lors de cet épisode-là que j'ai fait avec Wotan. Euh, ça a un peu de trash talk, hein. Parce qu'on est comme ça. Moi et Wotan, enfin, pour Wotan, je ne sais pas, je ne suis pas dans son slip, hein. Mais pour ma part, je suis comme ça. Je suis quelqu'un d'authentique, de vrai. Je ne dis pas que vous n'êtes pas authentique, ni que vous n'êtes pas vrai. Parce que forcément, vous êtes là, vous êtes vrai. Et pour certains, vous êtes authentique. Genre, si tu as un truc à dire, tu le dis direct devant la personne. Et ça, ça, c'est ce qui s'appelle vivre dangereusement pour certains. Ou alors vivre sa propre vie pour d'autres. Alors, si j'ai vraiment des choses à vous dire... Allez, vas-y, F5, voilà. Si j'ai vraiment des choses à vous dire qui ne vont pas, je vous le dis. Et j'ai pu lire un commentaire qui m'a fait... Enfin, qui m'a dit que cette personne-là s'est fait agresser lors du coup de gueule que j'ai balancé. J'en suis navré si cette personne-là s'est fait agresser. Je lui ai répondu en commentaire. Je lui ai répondu un peu cru. C'était cru ce que j'ai balancé. Mais c'était pour faire comprendre que peu importe, si la personne a été visée, c'est pas de ma faute. A moi, le coup de gueule que j'ai balancé à l'épisode précédent, c'était pour faire comprendre que... Ok, les mecs, je fais des vidéos. Faut pas oublier que je l'ai répété en plus plusieurs fois. Je gagne pas ma vie sur YouTube. Donc c'est pas mon gagne-pain. C'est pas ma priorité absolue. Donc si demain... Encore une fois, je le répète. Si demain, je vous sors une vidéo de minage, je le fais. Et au passage, petit clin d'œil, dans la vidéo bonus, ce sera du minage. Voilà ! Mais oui, non. Pour être franc, si demain, je dois arrêter YouTube pour des raisons professionnelles ou personnelles, je le ferai. Voilà, c'est tout. YouTube, c'est... Pour l'instant, pour moi, j'envisage pas YouTube comme... Comme mon métier d'avenir. C'est sûr que je gagne un peu de sous avec, et ça fait plaisir. Ça me permet d'acheter des jeux et de pouvoir y jouer, et potentiellement faire des séries dessus. Mais voilà. Bref, on va pas rester sans s'attendre là-dessus. Encore une fois, on a vrai pour les personnes qui se sont senties visées, et désolées si ça a pris un peu de temps à l'épisode précédent pour que j'en parle. Bonjour. Tu veux un autographe ? Tiens. Tiens, leve-là mon autographe. Tiens ! Leve-là mon autographe, tiens ! Voilà. Non mais oh. Passe pas comme ça devant les gens. Non mais ça va, oui. Alors. Oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, de toute façon, dans cet épisode-là, on a eu deux petits timelapses que je me suis amusé à faire avec Wotan, donc pour les pranks sympathiques. Pour ce qui est de Jackie et Michel. Alors, on m'a dit, « Ouais, Jackie, tu l'as mal écrit. » C'est normal que je l'aie mal écrit. J'avais envie de l'écrire comme ça. D'accord ? Je ne vais pas en expliquer les raisons. Vous essayerez de les deviner vous-même. J'ai rajouté des barrières. Au final, oui, les barrières, je trouve que ça rend pas mal. On m'a proposé également de mettre de la brique rouge ici. Le truc, c'est que la brique rouge, si je la mets, elle va être renfoncée d'un cran au-dessus. Donc à la rigueur, je pourrais mettre de la brique rouge là. Et peut-être au-dessus, mais le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai plusieurs patterns comme ça parce que je vais mettre d'autres pigments un peu partout qui vont être renommés différemment. Tiens, bouffe ta rotaine flèche, toi. Attends. Hop, voilà. Et tiens, j'en veux pas des pépites. Tu peux les garder. Ils sont énervés, là. Ils sont énervés. Oh, ils se font un câlin, c'est mignon, regardez. Donc je disais, oui, je vais faire plusieurs petits enclos comme ça avec des pigments renommés. De base, j'ai mis Jackie et Michel parce que c'est vraiment les premiers noms qui me sont arrivés en tête. Voilà. Désolé. Et j'en mettrai d'autres en couple, donc deux personnages, que ce soit de jeux vidéo, de trucs réels, de films, peu importe. Et je pense que si tout au long du couloir on a plusieurs petites cases comme ça avec des pigments, ça peut être sympa. On m'a également dit que ça pourrait peut-être gêner pour la future ferme à or. Alors, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'un mob renommé ne compte plus dans le mob cap. Il me semble. Rectifiez-moi si je me trompe parce que là-dessus, je ne suis pas du tout sûr et je n'ai pas vérifié mes infos avant de tourner l'épisode, enfin, tourner la fin de l'épisode. Donc, dites-moi si je me trompe. Mais il me semble bien, il me semble bien. Donc, du coup, ça ne gênera pas pour la ferme à or si j'ai raison. Il n'y a pas de pigments là-bas, ça va. On m'a proposé aussi de mettre du verre noir devant la lave. Donc, chose que j'ai fait, je ne trouve pas ça terrible. Et je ne peux pas en mettre un au-dessus parce que sinon, je suis obligé d'enlever ce bloc et c'est bof bof. Et là, je suis sûr qu'il va partir dans la lave. Voilà. Oh, j'ai pété un bloc derrière, tant pis. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Si, on m'a également demandé quelle était ma musique d'outro. Donc, la fin de l'épisode. C'est une musique de Wix & Wax. Je vous invite à regarder sa chaîne. J'essaierai de mettre... Oh, c'est pas mal comme plan là. J'essaierai de mettre sa chaîne dans la description si je n'oublie pas. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes ses autres musiques. Alors, il n'a pas la musique que j'ai moi en outro sur sa chaîne parce que c'est vraiment une musique à part qu'il a fait pour moi. En tout cas, de bas, c'était pour Agnablock. Mais du coup, je l'ai gardé pour Memolycube. Mais il a fait plein d'autres musiques. Donc, je vous invite très fortement à aller regarder sa chaîne si vous aimez un peu la musique électro. C'est top. Moi, franchement, j'adore ce qu'il fait. Et c'est un pote IRL. Donc, c'est encore mieux. Sur ce, je vous laisse, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501